Bonjour, je m'appelle Edith, je dirige Nextérité, que j'ai créé en 2014. La société est opérationnelle depuis 2016. On propose des solutions d'information de transport à partir de techno, sémantique et machine learning. A Nextérité, on propose des solutions aux opérateurs, aux collectivités, aux territoires, des solutions de mobilité. On est parti de l'idée assez simple que tout le monde a un petit bout d'information quand il s'agit de transport, que ce soit le voyageur, par exemple sur les réseaux sociaux, que ce soit le SAMU, la police, l'opérateur. Tout le monde a un bout d'info. Ce que fait Nextalert, il fusionne tout ça en temps réel grâce à notre moteur sémantique, à nos techno de machine learning, et il diffuse ça sur des applis, sur nos applis. On a aussi d'autres solutions qui permettent de partager cette information, de faire un peu de prédiction avec nos différentes techno. Notre challenge, c'est d'aller encore plus loin dans le monde et encore plus vite en termes de solutions. On a des challenges techniques, en apprentissage, en machine learning, il y a énormément de choses à faire. Il s'agit aussi de convaincre d'autres pays, même si on est déjà en Allemagne, un peu au Moyen-Orient, de les convaincre d'utiliser nos solutions. Deux thèmes importants, c'est l'innovation et la confiance. L'innovation parce qu'on n'a aucune limite. Quand il y a un besoin, on se dit tiens, il y a sûrement une solution pour y répondre. Donc ça, il n'y a pas de limite, on a le droit d'essayer, on a le droit de se tromper. La confiance parce qu'on n'est pas une très grande équipe et les gens sont assez autonomes. Et donc la confiance, c'est clé parce qu'on laisse les gens en autonomie, on leur donne des responsabilités. Et on leur demande aussi de nous faire confiance, c'est-à-dire de venir nous voir quand il y a un problème. Et ça permet d'aller plus loin ensemble.